Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment dépouiller un questionnaire en utilisant les outils de base d'Excel. Pour créer un formulaire, vous pouvez par exemple utiliser Google Drive. Donc vous vous connectez, nouveau, et vous choisissez Google Form. Donc ici j'en ai déjà préparé un, avec en haut le titre général et un petit commentaire. Cette première question sera un menu déroulant avec trois choix possibles et la réponse est obligatoire. Tout simplement ici on choisit obligatoire ou non, liste déroulante, et vous ajoutez les différentes options. Deuxième question, c'est un tableau avec des boutons radio, donc il n'y a qu'un seul choix possible par ligne. Par contre ça permet de répondre à trois questions en une seule fois, donc qualité, méthode, organisation, et à chaque fois ça va de pas du tout satisfait à très satisfait. Donc il faut choisir grille à choix multiple, vous mettez les questions en ligne et les réponses possibles en colonne. À nouveau, on pourrait exiger une réponse par ligne. Ici j'ai choisi la possibilité de ne pas répondre à cette question. Question classique avec deux boutons radio, vous mettez vos options, est obligatoire ou non. On arrive maintenant à ces questions qui sont embêtantes lorsqu'on veut les analyser. Ce sont les choix multiples, qu'on appelle également cases à cocher. C'est-à-dire que la personne peut choisir plusieurs réponses. Donc on va voir tout à l'heure comment dans Excel on peut analyser ce type de réponse. Et on peut également avoir une grille de cases à cocher. Par exemple ici, êtes-vous inscrit à d'autres formations ? Donc la personne peut être inscrite à Angers pour Word et PowerPoint, mais elle peut être aussi inscrite à Nantes pour par exemple les trois formations ici. Donc ça s'appelle grille de cases à cocher et vous mettez les informations en ligne et en colonne. Donc la création d'un formulaire est vraiment très simple avec Google. Il peut également y avoir des réponses courtes ou des paragraphes, donc pour que les personnes puissent écrire sur plusieurs lignes. Donc on envoie le lien aux personnes concernées. Et vous aurez un résumé des réponses directement sur le site, avec des camemberts, des histogrammes, la possibilité de copier le graphique. Donc il suffit de cliquer, il est dans le presse-papier, et donc vous ferez CTRL-V dans Word, dans PowerPoint ou autre. Donc le but de cette vidéo est de créer des graphiques personnalisés en fonction de ce que vous voulez montrer. Par exemple, obtenir un graphique comme ça, avec des camemberts, des histogrammes, mais on voit qu'on a respecté une certaine charte graphique avec des couleurs orangé, marron, et surtout on pourra personnaliser les différents graphiques. Pour récupérer les données et les analyser avec Excel, vous cliquez sur cette icône. Il va alors vous proposer de créer un classeur avec les différentes informations. Donc nous, on ne veut pas travailler en ligne, mais on veut télécharger le fichier. Donc fichier, télécharger au format Excel. Vous l'enregistrez ou vous l'ouvrez directement avec Excel. Donc vous allez obtenir un fichier de ce type. Quand il y avait un menu déroulant, donc on a simplement la réponse qui a été choisie. Ici, on a les trois réponses qualité, méthode, organisation, à propos de la formation. Les boutons radio, oui, non, ou pas de réponse. Pour les points à améliorer, il s'agissait de cases à cocher. Donc il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et c'est la même chose pour la grille avec les cases à cocher. Donc une personne peut être inscrite à Angers et vouloir suivre deux formations. Et en même temps, être inscrite à Poitiers pour suivre une autre formation. Et j'ai rajouté une dernière question de type heure où on demande aux gens la durée du trajet pour venir à la formation. Donc il faut choisir heure dans le menu déroulant. Et vous tapez la question, par exemple, durée du trajet. Donc bien entendu, les réponses peuvent être très différentes. Et donc il va falloir réussir à grouper ces informations. Concernant la mise en forme de ce tableau, soit ça n'a aucune importance, puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement ces graphiques-là. Éventuellement, vous pouvez donc dans Accueil, choisir Mettre sous forme de tableau, et ensuite prendre un modèle. Donc n'oubliez pas de bien cocher Mon tableau comporte des en-têtes. Ça permettra d'avoir un visuel avec, par exemple ici, des lignes de couleurs alternées. Donc le but est d'utiliser les outils de base d'Excel, quelle que soit la version. Ça veut dire que je ne vais pas parler, par exemple, de PowerPivot, qui est un outil récent. Mais on va utiliser quelques formules simples. Et je vous montrerai comment on peut répondre à certaines de ces questions en utilisant un tableau croisé dynamique. Alors commençons par trouver le nombre de participants. Pour ça, on va utiliser la fonction nbval, qui va nous donner le nombre de cellules non vides dans une plage. Donc on écrit nbval. Je vais mettre entre parenthèses. Je retourne sur mes réponses. Donc là, deux possibilités. Si vous avez mis le tableau sous forme automatique, donc avec les lignes en couleur, vous pouvez vous mettre juste en dessous la lettre de la colonne. Donc pas sur le A, mais juste en dessous. Et vous cliquez. Et dans ce cas-là, il va reprendre le nom du tableau. Donc ici, il s'appelle tableau 1. Orodateur. Et vous voyez qu'il a pris toute la colonne, sauf le titre. Donc si je ferme la parenthèse et que je fais entrer, je vois qu'il y a 100 participants. Deuxième possibilité, toujours avec nbval, vous sélectionnez cette fois-ci la colonne entière. Donc il va marquer AA, toute la colonne. On ferme la parenthèse et on valide. Et là, on obtient 101 puisqu'il a compté également le titre. Donc on peut écrire ici moins 1 pour enlever la première ligne. Je vous mets la formule à côté pour cette version-là et pour la version où le tableau est mis sous forme automatique. Alors on va maintenant pouvoir compter combien de personnes ont suivi Excel, PowerPoint ou Word, une solution avec une formule ou une version alternative en utilisant un tableau croisé dynamique. Alors je vais commencer par la formule. Il faut compter combien de fois il y a le mot Excel dans la colonne B. Alors voici plusieurs techniques. Donc nb-si qu'on va beaucoup utiliser dans cette vidéo qui permet de compter des éléments s'ils vérifient une certaine condition, donc un certain critère. Donc on commence par nous demander où est la plage. Donc à nouveau, soit on clique sous le B et à ce moment-là, il va marquer tableau 1, formation suivie où on choisit toute la colonne. Donc là, je vais rester avec toute la colonne. Point, virgule. Et maintenant, il va demander quel est le critère. Donc le critère, il est juste à côté. C'est Excel. Donc là, il va marquer stat puisqu'on est sur la feuille stat avec A10. Maintenant, le stat qui est là n'est pas obligatoire puisque la formule est de toute façon sur la feuille stat. Donc soit vous laissez stat, soit vous l'enlevez. Peu importe. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc en français, on va compter dans la colonne B ceux qui sont comme A10, c'est-à-dire comme Excel. Si vous étirez cette formule vers le bas et que vous regardez par exemple le contenu de cette cellule, on voit qu'il a à nouveau cherché dans la colonne B ceux qui étaient comme A11, donc comme PowerPoint. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de donner un nom aux trois choix possibles en se mettant en haut à gauche au niveau de la barre de formule. Donc vous cliquez ici et vous mettez un nom assez simple, sans espace, sans accent. Donc par exemple ici, j'ai mis suivi, rés pour résultat. Donc quelle est la formation suivi ? Alors quel est l'intérêt ? C'est que maintenant, je peux reprendre NBC. Ici, la plage, ça reste ma colonne B, point virgule. Et je vais sélectionner maintenant les trois éléments. Donc il va écrire stat suivi rés. Je peux enlever éventuellement stat. Et je valide. Et maintenant, il me répond directement pour les trois cellules. Donc au lieu d'avoir trois formules différentes, on a une formule unique. Alors maintenant, retrouvons ce tableau en utilisant un tableau croisé dynamique. Donc on clique n'importe où dans le tableau d'origine. Insertion, tableau croisé dynamique. Si vous l'avez mis sous forme automatique, vous allez retrouver le nom de votre tableau. Donc ici, tableau 1. Sinon, vous allez voir la plage. Donc $ à 1 jusqu'à la fin du tableau. On va le mettre, par exemple, sur une nouvelle feuille. Et on voulait savoir combien de personnes avaient suivi chacune des formations. Donc je vais prendre formation suivie. Je vais les mettre en ligne. Donc là, on retrouve Excel, PowerPoint, Word. Et pour les compter, on peut reprendre formation suivie et le mettre en valeur. Donc on a bien le 40, 30, 30. Donc pour ce type de questions, avec une réponse unique dans un menu déroulant, utiliser NBC ou utiliser un tableau croisé dynamique, c'est pareil, c'est aussi rapide l'un que l'autre. Si maintenant, on reste avec nos boutons radios, donc là, il y avait un seul choix possible. Par contre, on avait trois questions qui concernaient la formation. Donc comment obtenir un graphique à propos de la formation où on aura bien les trois questions avec les cinq résultats possibles, donc de pas du tout satisfait à très satisfait et éventuellement pas de réponse. Eh bien, en utilisant NBC, ça va être aussi simple que le cas précédent. Donc on peut commencer par sélectionner les réponses possibles. Donc ici, c'est de pas du tout satisfait à très satisfait. Alors je ne peux pas mettre pas de réponse, puisque dans mon tableau de réponse, je n'ai pas pas de réponse. J'ai des cellules qui sont vides. Donc je sélectionne les cellules qui sont là. Je lui donne un nom en me mettant en haut à gauche. Donc là, j'ai mis Form, Rez. Donc c'est Formation, Résultats. Donc quels sont les résultats pour la question concernant les formations ? Je clique ici, égale NB.C, parenthèse. La première question, c'était Qualité des relations avec le formateur. Donc je vais dans mes réponses. À propos de la formation Qualité des relations, donc là, je choisis, donc soit je clique sur le C, soit je clique juste en dessous. Alors vous voyez, si je clique juste en dessous, il va me remettre Tableau 1 à propos de la formation Qualité des relations avec le formateur. Donc c'est pratique parce que c'est en français. Maintenant, ça nous donne une formule qui va être particulièrement longue. Si je clique sur C, j'ai simplement Réponse, colonne C. Donc là, je vais me contenter de ça. Point, virgule. Je retourne sur ma feuille Stat. Et je vais sélectionner l'ensemble des quatre réponses. À nouveau, je vais enlever ici le Stat. Mais je vous disais que vous pouviez le laisser. Je valide. Et j'obtiens les quatre valeurs. Pour les deux autres questions, comme les colonnes sont juste à côté, il suffit de prendre ces quatre cellules et d'aller les étirer vers la droite. Si je regarde la formule qui est maintenant à côté, il nous dit qu'il a regardé dans Réponse, colonne D, et non plus la colonne C. Toujours par rapport aux réponses possibles. Et de la même façon ici, il a regardé dans la colonne E. Comment savoir ceux qui n'ont pas répondu ? Eh bien, ça correspond au nombre de participants moins tous ceux qui ont donné une réponse. Et ce sera la même chose pour les deux à côté. Comme on voit qu'on doit utiliser à chaque fois le nombre de participants, on va cliquer sur cette cellule et on va lui donner un nom. Par exemple ici, j'ai mis Total underscore Res. Donc quel est le nombre total de participants ? L'intérêt, c'est que maintenant, si j'écris la formule égale le nombre de participants, il va me marquer Total Res. Et il ne va pas me marquer B5. Moins la somme de ce qui est ici. Donc la fonction, c'est Somme, entre parenthèses, et je sélectionne les cellules qui sont là. Donc soit il va vous écrire B16 jusqu'à B19, ou quelque chose comme ça, donc B16 avec un dièse. Je ferme la parenthèse, et ça fait 28. On peut vérifier si on sélectionne tout ça. Tout en bas, vous verrez marquer Somme égale à 100. Donc ça correspond bien aux 100 réponses. Cette formule-là, je vais les tirer vers la droite. Donc ça fera bien le total des réponses moins la somme de ce qui est au-dessus. Et pareil pour celle-là. Si maintenant, je veux faire une synthèse, savoir combien de gens n'étaient pas du tout satisfaits par rapport aux trois réponses, parce que c'est simplement la somme de ce qui est là. Donc là, on peut aller dans Accueil, et puis à droite, Somme automatique. Donc il va proposer de faire la somme des trois cellules. Je fais Entrer, et je double-clique en bas à droite pour étirer sur toute la colonne. Donc ici, faire un tableau dynamique qui permettrait d'obtenir les mêmes valeurs, c'est nettement plus compliqué. Donc sur le graphique, on veut voir les questions. Donc Qualité, Méthode, Organisation. On veut voir les différents types de réponses et bien entendu, les données. Ça veut dire qu'il faut que je sélectionne de cette cellule jusqu'à cette cellule-là. Il faut que les questions soient dans ma sélection, les réponses également, et les données. On va faire Insertion, Histogramme, et on va prendre le premier. On va obtenir cette disposition avec en légende les questions. Donc pourquoi pas ? Sauf que, ici, on avait exactement l'inverse. Les questions étaient là, et en légende, on avait les réponses. Donc ça, c'est facile à régler. Il suffit, dans Création de graphique, lui demander à intervertir lignes et colonnes. Il suffira ensuite de changer le titre, ou éventuellement de le supprimer, et vous aurez terminé. Alors passons maintenant à une analyse qui paraît plus difficile. C'est celle où on demandait aux gens si c'était inscrit dans une autre ville pour suivre une ou plusieurs formations. Donc dans une cellule, il peut y avoir plusieurs réponses. Si vous utilisez NBC en cherchant le mot Word, il va vous compter combien de cellules sont écrites comme Word, mais il va oublier celle-là en disant que ça, ce n'est pas égal à Word. Alors, comment faire ? Eh bien, à côté, on va lui expliquer ce que ça veut dire contient Word ou contient Excel, etc. Donc ça, tout simplement, on va utiliser le symbole étoile. Donc étoile, ça signifie aucun ou plusieurs caractères quelconques, mais je veux qu'il y ait le mot Word, et ensuite, je veux éventuellement qu'il y ait d'autres caractères. Donc ça, c'est bien contient, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses avant, il peut y avoir des choses après, mais en tout cas, il faut qu'il y ait le mot Word. Donc on va faire la même chose avec Excel. Donc là, je mets une majuscule, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien écrire PowerPoint tout en minuscule ou tout en majuscule. Et la formule qu'on va utiliser, alors je vais commencer déjà par le égal nd.c. Je vais sélectionner en G, donc la colonne H, et je vais cliquer ici sur Word pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on trouve 12. Alors que pour de vrai, si je demande à filtrer cette colonne et que je recherche le mot Word, je vois tout en bas qu'il y a 14 réponses. Donc vous voyez qu'il a oublié le Word Excel et le Word Excel qui sont là. Je vais effacer le filtre. Donc cette formule-là ne convient pas. Par contre, si au lieu d'aller chercher donc le Word qui est écrit comme ça, on lui demande de rechercher Word avec les étoiles, j'obtiens bien 14. Donc voilà la formule. Toujours NBC, toujours le numéro de colonne, mais ce qui va changer, c'est le critère où ici, on a rajouté donc les étoiles. Alors on peut aller un peu plus vite en donnant un nom aux trois réponses possibles. Par exemple, un script résultat. Donc au lieu de prendre G24, je vais prendre la plage complète. Je fais Entrée. Je retrouve bien le 14. Nantes, Poitiers sont dans les colonnes juste à côté. Ça signifie que ces trois formules, je vais pouvoir les étirer vers la droite. Alors ici, pour les personnes qui n'ont pas répondu, il faut faire attention puisqu'il ne faut pas compter le nombre de réponses. Par exemple, ici, on voit qu'il y a trois réponses alors que ça ne correspond qu'à deux personnes. Donc il faut bien compter le nombre de cellules qui sont vides. Donc là, c'est un peu plus délicat puisque si je fais NB vide et que je sélectionne toute la colonne en G, il va me répondre un million et quelques puisque la plupart des cellules de la colonne sont vides. Donc dans cette situation, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'autre technique qui consiste à cliquer juste en dessous le H pour sélectionner les données du tableau et on voit que ça va bien s'arrêter à la ligne 101 et donc il ne va pas me compter les cellules vides qui sont en dessous. Je ferme ma parenthèse et donc ça fait 56. Donc ici, il n'y a aucune raison que la somme fasse 100 puisqu'une personne a pu choisir plusieurs formations à en G. D'ailleurs, on voit marqué 104 en bas. Si j'étire cette formule vers la droite, il faut que je regarde son contenu pour être convaincu qu'il a bien mis la vide d'à côté, donc ici Nantes et pour celle-ci, il a bien mis Poitiers. Pour trouver les totaux, donc on a vu tout à l'heure, on fait somme automatique et on étire vers le bas. Il y a une autre technique un peu plus rapide, c'est de sélectionner déjà les quatre cellules et ensuite de faire somme automatique. Et vous avez directement la réponse. Alors, passons au point à améliorer. Donc là, à nouveau, on a plusieurs réponses possibles puisque c'était des cases à cocher. Ce qu'il faut, c'est trouver des mots pertinents pour chacune des réponses. Donc par exemple ici, écoute. Pour celui-là, qualité, accueil. Et avec ces trois mots-là, on va pouvoir compter le nombre de réponses. Donc comme tout à l'heure, je vais me mettre à côté. Je vais écrire écoute, accueil, qualité. Alors pourquoi je ne mets pas qu'une étoile à droite ? Ça, ça voudrait dire que la réponse commence par qualité suivie de quelque chose. Et donc ça ne marchera pas puisque par exemple, pour cette cellule, on voit que ça ne commence pas par qualité, mais ça commence par écoute, qualité, les plus loin. Donc il faut bien que je précise qu'il peut y avoir quelque chose avant, le mot qualité. On sélectionne les résultats possibles. Donc là, je vais l'appeler .rez et j'écris ma formule. Nb.ci. Je sélectionne la colonne G et mes trois critères. Pour la question sur la durée des trajets, on veut synthétiser les réponses sous la forme de quatre possibilités. Ceux qui sont arrivés en moins de 30 minutes, entre 30 minutes et une heure, et jusqu'à plus de deux heures. Première technique, ça va être de rester avec les Nb.ci. On pourrait également utiliser un tableau croisé dynamique qui marcherait également avec des dates, si vous les regroupez par mois ou regroupez par trimestre. Ou alors de se rajouter une colonne à notre tableau qui permettrait de savoir dans quelle classe il faut ranger cette réponse. Alors commençons par Nb.ci. Alors par exemple, comment écrire que la personne a mis entre 30 minutes et une heure à venir à la formation ? Ça veut dire que le temps est plus grand que 30 minutes et il est plus petit qu'une heure. Donc là, on est coincé avec Nb.ci, puisque Nb.ci, on n'a qu'un seul critère. Par contre, il existe une autre fonction qui s'appelle Nb.ci.ans pour un ensemble de conditions. Donc ce que l'on va faire ici, c'est mettre les bornes des possibilités. Donc ça va de 0 minute jusqu'à 30 minutes. Donc entre ça et ça, on sera bien à moins de 30 minutes. Ensuite, on met une heure. Donc on aura entre le 30 minutes et le 1 heure. entre 1 heure et 2 heures. Et le plus de 2 heures, eh bien, on va mettre 24 heures ou éventuellement plus. Donc ça correspondra à plus de 2 heures. Alors passons maintenant à la formule. Donc égale Nb.ci, mais je ne prends pas Nb.ci, mais celle du dessous, Nb.ci.ans. Donc il va nous demander une plage avec un certain critère et on pourra enchaîner avec une autre plage et un autre critère. Alors ici, donc la plage, ça sera tout le temps la durée du trajet. Donc je vais sélectionner K, point virgule. Et pour le critère, donc je vais enlever à nouveau Stat. J'ouvre des guillemets et je lui explique qu'il faut être supérieur ou égal, je ferme mes guillemets, à cette cellule-là. Donc il ne faut pas que je clique directement ici, mais il faut que je rajoute E. Ça, c'est pour coller le symbole qui est là, donc supérieur ou égal, avec la cellule qui est à côté. Donc avec ici, C36. Donc à nouveau, j'enlève les stats pour que ce soit un peu plus clair à la lecture. Si je m'arrête ici et que je valide, je retrouve 100. Ça veut dire que tout le monde est venu en au moins 0 minute. Donc là, pas très intéressant ici. Donc pour l'instant, on a quelles sont les réponses dans la colonne K qui sont supérieures ou égales à la valeur C36. Donc à la valeur ici 0. Donc on va continuer. Point virgule. On reprend la colonne durée des trajets. Point virgule. J'enlève à nouveau mon stat. Entre guillemets, il faut que ce soit moins de 30 minutes. Donc que ce soit plus petit. Donc entre guillemets inférieur. Et je colle ce symbole avec la valeur qui est là. Si je fais entrer, il n'y a maintenant plus que 6 personnes qui sont arrivées en moins de 30 minutes. On peut vérifier en utilisant le filtre. Donc je clique ici. Inférieur à 0.2.30. On voit qu'il y a 6 réponses. Donc la formule qu'on vient de trouver utilise donc ces deux cellules-là. Donc si j'étire vers le bas, il va utiliser les deux cellules ici, les deux cellules ici et les deux cellules ici. Donc là, j'ai simplement à double-cliquer pour étirer ma formule. Alors si on voulait utiliser un tableau croisé dynamique, je vais retourner dans mon tableau initial. Insertion, tableau croisé. Toujours avec mon tableau complet. Et je vais le mettre sur une nouvelle feuille. Je vais prendre le champ durée du trajet que je vais mettre en ligne. Alors soit il vous met tous les horaires où il commence déjà à les regrouper. Et il faut que je compte. Donc pour compter, peu importe, on va prendre par exemple au rodateur et on va le mettre en valeur. Donc cette technique, comme je vous disais, fonctionne également avec des dates. Donc soit vous voyez toutes les dates, soit il a commencé à les regrouper par mois ou par année. Donc si vous voulez faire un regroupement personnalisé, vous prenez n'importe quel élément qui est en ligne, clique droit et vous choisissez grouper. Si vous avez une erreur, ça veut dire qu'il y a une des informations dans la colonne qui n'était pas une vraie heure. Donc à ce moment-là, il faut corriger dans le tableau initial. Sinon, vous obtenez une fenêtre comme ça. Et là, vous pourrez choisir par exemple de regrouper par heure. Si vous faites contrôle, vous pouvez rajouter par exemple les minutes et si c'était des dates par jour, par mois, par année. Alors on aurait pu également utiliser RechercheV. Donc je vais prendre le tableau qui est là que je vais copier et je vais aller le coller par exemple ici et les différentes réponses, je vais les mettre à côté. Donc là, je vais enlever le 24 heures qui ne va pas servir. Je vais ajouter une nouvelle colonne que je vais appeler ClasserDurée, la durée du trajet et le but, c'est qu'ils me disent où se situe le 5h02 dans ce tableau-là. Donc 5h02, il est après le 2h, donc il doit me renvoyer plus de 2h. Et le 40 minutes, il est entre 30 minutes et 1h, donc il faudrait qu'il me renvoie de 30 minutes à 1h. Comme toujours, pour que les formules soient plus simples à lire par la suite, n'hésitez pas à donner des noms à vos tableaux. Donc ce tableau-là, qui lui ne doit pas bouger, c'est la traduction entre les temps et les phrases en français. Je sélectionne tout ça, je vais en haut à gauche et je lui donne un nom, par exemple, temps trajet. Alors c'est parti pour la fonction recherche V, qui est une fonction un peu compliquée puisqu'il y a plusieurs paramètres. Donc ça s'écrit recherche V. Il va demander quelle valeur on cherche, et bien c'est le 5h02, donc la durée du trajet, point virgule, ou ça, et bien dans notre tableau de conversion qui s'appelle temps trajet, point virgule. Ensuite, il va nous dire, une fois que j'ai trouvé votre 5h02, qu'est-ce que vous voulez comme colonne ? Moi, je veux ce qu'il y a dans la colonne 2, là où j'écris le texte en français. Donc je mets 2, point virgule, et est-ce que vous m'autorisez des correspondances approximatives ou est-ce qu'il faut vraiment que je trouve 5h02 ? Évidemment, 5h02 n'étant pas dans le tableau, on va autoriser les correspondances approximatives, donc on tape vrai ou 1, et on ferme la parenthèse. Donc il va nous rechercher la durée du trajet dans ce tableau-là, il va nous dire ce qu'il y a dans la colonne 2, et on autorise les valeurs proches. Je fais entrer, et on voit qu'on a donc transformé les différentes durées en des phrases en français. Donc à partir de là, ce serait facile de faire un petit tableau dynamique ou d'utiliser nb.si pour savoir combien de fois il y a le texte plus de 2h ou les autres. Donc je peux le faire à côté, égal nb.si, je sélectionne cette nouvelle colonne, et je me demande combien il y en a qui sont comme moins de 30 minutes. Donc il me retrouve le 6, et si j'étire vers le bas, j'ai bien le 9, le 18 et le 67. Dernier tableau, on veut trouver le total de satisfaction par formation. Donc pas du tout satisfait, jusqu'à très satisfait, sachant que le pas du tout satisfait peut provenir de la qualité avec le formateur, méthode utilisée, ou de l'organisation. Donc on va déjà remplir les cases qui sont ici. Donc pas du tout satisfait, pas du tout satisfait, pas du tout satisfait, et donc la cellule qui est là sera la somme des 3 qui sont à droite. Alors comment trouver le contenu de cette cellule, il faut que la personne ait suivi la formation Word, et qu'en qualité, elle est choisie, pas du tout satisfait. Donc comme il y a deux conditions, on va utiliser NBC, ANS. On sélectionne les 3 cellules qui sont là, on peut leur donner un nom, donc là j'ai appelé Satis, Résultat. Comme les réponses pour qualité, ça peut être une des 4 qui sont ici, eh bien je vais donner également un nom à ces 4 cellules, donc je vais l'appeler Calit, donc 100 mètres d'accent, Rez, et je vais pouvoir passer à la formule. Donc égale NBC, ANS. La plage, donc on peut commencer par les formations, donc ça c'est la colonne B, point virgule, et je sélectionne mes formations. Donc là il va compter si dans la colonne B il voit que ça correspond à Word, point virgule, et maintenant c'est par rapport à la qualité de la relation avec le formateur. Donc ça c'est la colonne à côté, point virgule, et je vais sélectionner les réponses possibles, je ferme ma parenthèse, donc on voit qu'on a 3 lignes, 4 colonnes, et quand je valide, il m'a rempli les 12 cellules. Donc rapidement je fais les deux autres. Pour terminer on va faire la somme des personnes qui ne sont pas du tout satisfaites, donc égale la valeur qui est là plus la valeur qui est là plus la valeur qui est là. On fait entrer, comme à chaque fois on a un décalage d'une colonne qu'on va pouvoir étirer vers la droite et étirer vers le bas. Donc maintenant ce n'est pas difficile de faire un graphique de ce type avec les satisfactions, les formations en légende et les valeurs. Donc je prends les données qui doivent apparaître sur mon graphique, donc toutes celles-là, insertion, et je vais choisir barre, et j'ai terminé. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada